Irait-on vers une fin de grève du personnel au CHU de Guadeloupe ? C'est en tout cas le sentiment qui planait ce vendredi matin dans le hall de l'hôpital. L'intersyndical a présenté un projet d'accord au personnel, soumis ensuite aux dirigeants du centre hospitalier. La réponse de la direction attendue lundi pourrait marquer, en cas de validation du dispositif, la fin de deux mois de mobilisation. On espère qu'ils nous ont entendus, que les propositions faites au regard des différentes situations citées vont être prises en compte et que la signature du protocole nous permettra d'aller de l'avant pour la santé de notre population et pour de meilleures conditions de travail. Sincèrement, faire une grève ce n'est pas une partie de plaisir, nous voulons vraiment, c'était le but, avoir une sortie bénéfique pour tout le monde. Une fin de crise bénéfique à tous, qui n'empêchera pas le personnel d'être attentif au respect des accords. On est sur une éventuelle signature d'un accord de fin de conflit, normalement lundi après-midi. Ce qui voudrait dire effectivement qu'on est sur une sortie de crise, néanmoins, on reste veillatif parce qu'il y a des choses qui ont été promises effectivement, mais il y a des choses qui ne sont pas pour le moment palpables. Il y a beaucoup d'études en cours, il y a des commandes en cours. On peut envisager un avenir meilleur parce que nous avons des garanties, nous avons des choses qui seront signées, écrites, datées, signées. Cela veut dire que si demain il y aurait un manquement, on pourrait se retourner et se servir justement de cet accord pour essayer de relancer un peu la machine, se faire entendre de nouveau. Le combat était juste. Aujourd'hui, certes, nous sortons parce qu'on ne va pas rester non plus 20 ans en grève. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'était vraiment de se faire entendre et d'avoir des moyens. Et qu'aujourd'hui, on envisage vraiment de les avoir à moyen terme. Mais voilà, on est quand même relativement satisfaits. Et j'espère vraiment que ce ne sont pas que des promesses. Le mouvement de grève générale au CHU de Pointe-à-Pitre avait débuté le 23 juillet dernier. Depuis cette date, la porte de sortie du conflit n'a jamais été aussi proche. La signature d'un accord lundi entre la direction et l'intersyndicale pourrait enfin mettre un terme à deux mois de mobilisation.